... Depuis un siècle, Dassault a fait voler des dizaines de prototypes, construits des milliers d'avions, partagez l'histoire de la France. Dassault, c'est l'héritage d'une personnalité hors du commun. Comment cet homme discret, presque timide, est-il devenu meneur d'hommes, ingénieur visionnaire, géant de l'aviation ? Depuis 100 ans, Dassault lance des défis au ciel et aux nuages. C'est la dernière grande entreprise aéronautique au monde dont la famille du créateur contrôle la destinée. Louis Blériot, Gaston Caudron, Louis Bréguet, Gabriel Voisin, tous ces noms de constructeurs et pionniers ont aujourd'hui disparu. Dassault est toujours là. De nos jours, la société a un trèfle à quatre feuilles comme symbole de chance et de réussite. Un souvenir de Marcel Dassault. Il raconte. Au cours des vacances 1939, juste avant la guerre, en me promenant, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles. Je l'ai placé dans mon portefeuille qui m'a été confisqué en arrivant au camp de concentration de Buchenwald. Quand il est sauvé en 1945, ce portefeuille lui est rendu par miracle, avec le porte-bonheur. Je pense que bien que j'ai été séparé de mon trèfle à quatre feuilles, pendant tout mon séjour là-bas, il a dû quand même un peu me protéger. C'est quand même un titre à une manifestation assez claire de la Providence. La Providence deviendra son ange gardien, le trèfle à quatre feuilles, son talisman. Le talisman, c'est précisément le titre du livre qu'il écrit, récit de son extraordinaire destin. Je suis né en 1892 à Paris, dans le neuvième arrondissement, d'un père alsacien et d'une mère marseillaise. Ce petit garçon s'appelait à l'époque Marcel Bloch. Son père, médecin, avait choisi la France après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. À Paris, dans cet hôtel particulier d'un beau quartier, vivent les Camondos, sa famille côté maternel. Marcel y retrouve ses cousins. L'un d'eux deviendra un compositeur universellement acclamé, Darius Milo. Marcel grandit à Paris, derrière l'église de la Trinité, ici, au 24 Rue d'Aumale. Sa distraction préférée, une boîte d'expérience électrique. Mes parents étaient heureux de me voir m'intéresser à cette science nouvelle. Ils découvrent que l'électricité est capable de mettre en mouvement ce trottoir roulant. Marcel en reste étourdi. En ce début de siècle, l'électricité révolutionne tout. L'éclairage, les transports, le téléphone. À 15 ans, Marcel en vient à imaginer un moyen d'enregistrer la voix à partir de champs magnétiques. Principe visionnaire qui préfigure de 30 ans le magnétophone. Mais c'est le survol de Paris par un aéroplane, à l'heure où s'ouvre la première exposition de locomotion aérienne, qui suscite sa vocation. « J'ai compris que l'aviation était entrée dans mon cœur. » Marcel ne manque pas une occasion d'aller au terrain d'ici les Moulineaux. Il se passionne pour les pionniers de l'aviation, les Farman, Santos Dumont. Il suit la compétition qui oppose Latam et Blériot. Qui traversera le premier La Manche ? C'est Blériot qui revient triomphalement à la gare du Nord. Il est entré dans l'histoire comme Pégou et ses acrobaties. Cette conquête du ciel fascine Marcel. Après son diplôme d'ingénieur en électricité, il s'inscrit en 1912 à la nouvelle école supérieure d'aéronautique, d'où il sort diplômé. Les militaires commencent eux aussi à s'intéresser à l'aviation. Ils cherchent des spécialistes. Marcel est appelé à Reims pour son service militaire dans un régiment du génie en 1913. Lorsqu'éclate la guerre, Marcel est affecté au laboratoire aéronautique de Chalet-Meudon. En 1915, il y rencontre un certain Henri Pothèse, dont il devient l'ami. Leur mission ? Normaliser la construction des caudrons G3. Marcel réceptionne aussi les avions pour évaluer les performances des appareils livrés à l'armée. Ils constatent que l'hélice des caudrons G3 manque d'efficacité. Ils tentent d'en corriger les défauts. Ils calculent, dessinent et font construire une hélice qu'ils baptisent « Éclair ». Et c'est concluant. Les performances du caudron sont nettement améliorées. Du jour au lendemain, il se retrouve fournisseur de l'armée. Il devient l'un des premiers fabricants d'hélice en France associé à son ami Pothèse. Des centaines d'avions français et alliés en sont équipés. Guilmere lui-même, l'as aux 53 victoires, fait mention des qualités de l'hélice Éclair au général Franchet-Dépéret, venu le décorer. Au siège du groupe d'assaut, voici l'hélice centenaire qui a marqué la naissance de la société aéronautique. Les bénéfices de cette hélice, Marcel les investit dans son premier avion. Il écrit « J'avais constaté à l'époque qu'il n'y avait pas de bi-place de chasse de valeur. » Il trace des plans, calcule les longerons, choisit l'étoile et crée avec Pothèse la SEA, la Société d'études aéronautiques. Ils recrutent Gustave Douchy, un as de la guerre, comme pilote d'essai. Le premier vol de leur SEA-4 est un succès. L'avion est retenu par l'armée qui en commande mille. J'avais 26 ans et Pothèse 27 à cette époque. C'était un assez beau début. Mais ils ne livreront que 115 appareils. L'armistice met fin à la guerre, à la commande de l'armée et à leur entreprise. La paix revenue, l'aviation n'est plus à l'ordre du jour. Lorsque Marcel présente des projets, rappelle son fils Serge Dassault, le ministère répond qu'il n'en est plus question. On n'a plus besoin d'avions, on n'a plus besoin d'armements. C'est la dernière guerre, donc vous pouvez construire des boîtes ou des fenêtres, mais pas des avions. Les usines d'aviation ferment les unes après les autres. Marcel se met en quête d'une nouvelle activité. Il se lance dans l'ameublement, dans le quartier des ébénistes de Paris, le Faubourg Saint-Antoine. Il rejoint l'entreprise d'une famille amie, les Minquesses, dont il a vu grandir la fille Madeleine avant d'en tomber amoureux. Sentiment partagé. Elle a 18 ans, lui 27, Marcel épouse Madeleine en 1919. Une histoire d'amour qui durera plus de 60 ans et donnera naissance à deux fils, Claude en 1920 et Serge cinq ans plus tard. Pendant près de dix ans, aux côtés de son beau-père, Marcel fera fabriquer des copies de meubles de style. Il achète aussi des terrains, s'essaye à la construction immobilière. Mais de son atelier du Faubourg Saint-Antoine, il garde un œil sur le ciel et ne passe jamais sans une ombre de nostalgie devant le Grand Palais. La presse célèbre les Grands Raides. La naissance des premières lignes. L'aéropostale. La vie de Marcel va changer ce soir de 1927 où il se précipite à l'aéroport du Bourget. Je vis arriver Lindbergh. Il venait de traverser l'Atlantique. J'ai compris que quelque chose avait changé et que l'aviation civile allait naître. Le Spirit of Saint-Louis, l'appareil de Lindbergh, m'a ramené à l'aviation. Derrière ses exploits, il voit un secteur plein d'avenir où il veut retrouver sa place. Quelques mois plus tard, Marcel peut admirer ce Junkers de 14 tonnes capable d'emporter 40 passagers. Les Anglais de leur côté construisent un hydravion géant pour tenter de traverser l'Atlantique. Américains et Italiens déploient leurs escadrilles. Le ministre de l'air, Laurent Hénac, veut combler le retard de la France en matière aéronautique. Marcel Bloch vend son affaire de meubles et monte un bureau d'études. Il répond à la demande d'un prototype destiné à la poste, un trimoteur entièrement métallique, le MB-60. En 1930, le trimoteur postal est présenté aux officiels. C'est un succès. Mais la commande de l'État tarde à venir. Marcel, sans attendre, se lance dans un nouveau projet. Un avion sanitaire, une ambulance du ciel. Six mois lui suffisent pour le construire et le faire voler. Ce MB-81 permet le transport d'un blessé couché. Marcel a pris des risques et engagé ses biens pour financer le développement de ce nouvel appareil. Il est payé en retour. L'État commande 20 exemplaires de ce MB-81 pour secourir les blessés dans des régions difficiles d'accès. Le trimoteur colonial, son troisième appareil, est présenté par Marcel Bloch au président de la République, Albert Lebrun. Ses concurrents notent qu'il a habilement revu et corrigé son trimoteur postal pour le rendre capable d'emporter 10 passagers. En Afrique, ce Bloc 120 s'adapte à tous les climats, à tous les terrains. Il est surnommé l'increvable. Au 14e salon de l'aviation, Marcel Bloch figure déjà en bonne place entre Caudron et Bréguet à côté de son ami Pothèse. Il a rattrapé le temps perdu. Beaucoup s'étonnent même de le voir devenu en si peu de temps le deuxième constructeur français. Son secret repose sur l'attention qu'il porte à ses clients. Il propose des prototypes adaptés aux besoins de chacun. Il adore créer des avions. Avant d'être un homme d'affaires, Marcel Bloch est un ingénieur passionné. Il écrit « J'ai toujours établi seul les caractéristiques de mes appareils et je me suis efforcé de ne pas manquer d'imagination. » Il conçoit deux bombardiers, les MB-200 et 210, commandés à 500 exemplaires. Après avoir gagné la confiance de l'armée de l'air, il devient avec son MB-220 l'un des principaux fournisseurs de la nouvelle compagnie Air France. 16 exemplaires sont commandés. Certains sont destinés aux services postaux aériens, d'autres aux premiers services passagers. Ces Paris-Londres sur Bloch-220 sont alors réservés à une clientèle de privilégiés qui se déplacent à 360 km à l'heure. Mais le succès ne monte pas à la tête de cet homme foncièrement discret. Loin du bruit des moteurs, il aime le calme se retrouver en famille dans sa propriété de Saint-Aignan-sur-Cher. Rien de l'image convenue d'un capitaine d'industrie ou d'un mondain, comme son ami Pothèse. Il cultive le mystère, il fuit les curieux et leurs questions. Par instinct, je ne réponds pas aux autres, écrit-il. Il n'y a que dans ces films d'amateurs tournés alors par son fils Serge que son personnage si réservé apparaît sous un jour inattendu. au milieu des années 30, la société Avion Marcel Bloch est une belle affaire industrielle. Ses usines emploient plusieurs centaines d'ouvriers. une main-d'œuvre qui n'est plus celle du 19e siècle. Marcel est persuadé qu'un ouvrier bien payé dans des locaux agréables travaille mieux. L'usine qu'il fait édifier à Courbeau-Voie est un modèle du genre. Marcel Bloch est sensible à l'esthétique des bâtiments, comme à celle des avions. 1936, effervescence sociale, grève. Les 700 employés de Marcel Bloch à Courbeau-Voie occupent l'usine. Ils réclament le relèvement des salaires et une convention collective. Marcel, patron de progrès, est partagé. Finalement, il négocie. Il avait déjà accordé à son personnel une semaine de congés payés. Il leur offre alors 20% des bénéfices. Il m'avait répondu « Vous êtes bien gentil, mais nous ne voulons pas collaborer avec le patronat. Notre souhait, c'est que l'usine nous appartienne un jour. Et comme vous êtes un bon patron, on vous prendra comme directeur. » A-t-il pris la menace au sérieux ? Marcel, de tendance radicale socialiste, soutient à l'époque le programme du Front populaire. « Ce programme est un programme excellent. Il faut bien se dire qu'autrefois, les ouvriers n'avaient pas de vacances. Quand ils étaient malades, on ne sait pas comment ils se soignaient. Quand ils étaient vieux, si leurs enfants ne s'occupaient pas d'eux, ils mourraient de faim. » Mais le programme du Front populaire prévoit aussi de nationaliser l'armement. Et par conséquent, l'industrie aéronautique. Le ministre de l'air Pierre Cotte doit non seulement indemniser Marcel Bloch, mais aussi trouver un administrateur pour son entreprise. Finalement, qui de mieux que Marcel Bloch ? Marcel accepte de diriger la SNKZO, la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest, qui absorbe ses usines. En marge de cette activité, l'État l'autorise à créer un bureau d'études indépendant, la Société Anonyme des Avions Marcel Bloch. Finalement, cette nationalisation que Marcel avait redoutée ne se révèle pas être une si mauvaise affaire. Pourtant, une série de turbulences l'attend. son bombardier MB-210 connaît des pannes inexpliquées. Trois accidents successifs le font interdire de vol en 1937. Marcel Bloch a beau expliquer que les moteurs qu'achètent la SNKZO ne sont pas toujours fiables, la presse l'ignore. Il est tenu pour responsable. Le moteur n'est pas fabriqué par Marcel Bloch. Et les problèmes que vont rencontrer les bombardiers Bloch de cette époque, les mêmes problèmes qu'ont les bombardiers Pothèses et les bombardiers Breguet, c'est que nous avons de mauvais moteurs à l'époque. Notre aviation est-elle à la hauteur de ses rivales ? S'interrogent le gouvernement français et les observateurs étrangers. A l'époque, en Italie, Mussolini parade. Il est capable d'aligner 1000 avions sur un seul terrain. En Allemagne, Hitler viole le traité de Versailles et lance ses fabrications d'avions à un rythme de guerre. La Luftwaffe compte déjà 10 000 appareils. Göring est seul responsable de la production aérienne alors qu'en France, l'instabilité ministérielle retarde les décisions et diffère les achats. Mon père m'avait dit qu'à l'époque, les commandes de série sont arrivées en 1937, 1938. Donc, un an avant la guerre. Alors que les Allemands réarmés à toute allure. Rien ne décourage Marcel Bloch qui continue à proposer ses prototypes. La marine réclame un éclaireur de combat. Il pense à son MB-131. Il le fait équiper de flotteurs. L'armée changera d'avis et cet hydravion ne connaîtra pas de lendemain. Mais entre 1930 et 1940, Marcel Bloch, à lui seul, va construire près de 1800 appareils pour la France. 1939, la guerre. La France, longtemps persuadée d'être à l'abri derrière la ligne Maginot, va souffrir de son absence de politique aérienne. À l'automne de 1939, une course contre la montre s'engage et le retard initial va être à l'origine de graves déconvenus. Les constructeurs ont du mal à suivre les changements de rythme et de cap du ministère de l'air. Le chasseur Morane 406 accumule les retards et son successeur le Devoitine 520 n'est pas prêt. Il faudrait augmenter la production des chasseurs Bloch 152. Pour rattraper le temps perdu, Marcel Bloch procède à des embauches massives à la SNKZO. Parfois, au prix de malfaçons. Certains avions ne sont pas au point lorsqu'ils arrivent en escadrille. Marcel Bloch est tenu pour responsable. Il doit donner sa démission de la SNKZO. de la SNKZO. C'est vrai que les avions blocs ont connu des problèmes. Le drame dans cette histoire-là, c'est que tous les industriels sont dans le même cas. Il suffit de regarder les archives. Ils ont tous les mêmes problèmes. On n'en parle que d'un seul. Il est juif, que je vous dise. À cette époque-là, c'est Haro sur lui, le pauvre. Comme des millions de Français, avec Madeleine, sa femme, ses fils Claude et Serge, Marcel prend la route de l'Exode. Mais où aller ? Marcel hésite, songe à s'exiler en Amérique, puis se replie finalement avec les siens dans le midi. Le 16 juin, la France s'effondre Pétain arrive au pouvoir. Il a dit « Bon, avec Pétain, on risque rien, donc on reste là. » Il a eu confiance. Mal placé. Le 3 octobre 1940, Pétain promulgue le statut des Juifs. Le 5, Marcel Bloch, considéré comme individu dangereux pour la sécurité publique, reçoit une convocation. Il doit se présenter au palais de justice de Nice. Il est accusé de ne pas avoir construit assez d'avions. Il a beau répondre que les gouvernements successifs ne les lui ont jamais commandés, il est placé en détention parmi d'autres appelés alors les responsables de la défaite. Les journaux de la collaboration qui mènent campagne contre le Juif Bloch exultent et se félicitent d'avoir été à l'origine de cette arrestation. Ils écrivent même que si les juges ne condamnent pas Marcel Bloch, attention à la bombe. Des menaces d'attentat contre les juges s'ils ne punissent pas. Quant à Bloch, il faut le pendre ou le corde. C'est inouï ce qu'il s'écrit. Son frère René Bloch, célèbre chirurgien, est arrêté à son tour. Il est accusé d'avoir osé porter ses décorations militaires avec l'étoile jaune. Déporté à Auschwitz, il sera assassiné par des médecins nazis. Marcel, lui, reste emprisonné ou sous contrôle judiciaire. Déplacé sans cesse en Ardèche, dans l'Indre, en Auvergne et finalement ramené près de Lyon à la clinique prison d'Eculis. C'est là que sa femme et ses fils le retrouvent au printemps 1944. Ils étaient séparés depuis trois ans. Mais quelques jours plus tard, la clinique est encerclée au petit matin. Tout d'un coup, on vous frappe à la porte un grand coup de botte et on vous dit en allemand Haus, Funnel, police allemande. C'est au fort Molluc à Lyon que Marcel, Madeleine, Claude et Serge sont internés. Les Allemands ont choisi de tous les arrêter pour obliger Marcel Bloch à travailler pour eux. En juillet 1944, la famille est envoyée au camp de Drancy. Marcel est déporté à Buchenwald en août. Cette détention est un nouveau moyen de pression. Les Allemands continuent à lui offrir des responsabilités dans une usine d'aviation. Il refuse obstinément. Il sera sauvé par le déporté communiste Marcel Paul qui fait partie de l'administration clandestine du camp. J'ai été à ce moment-là pour ne pas faire d'avion pour les Allemands puisque je n'en avais pas encore fait jusque-là que j'ai demandé à Marcel Paul de m'envoyer à l'infirmerie. Ce qu'il a fait, j'en suis revenu avec la diphtérie mais dans l'intervalle, le bloc de départ était vide et je n'ai pas à travailler pour les Allemands. Marcel Paul lui épargne par la suite un transfert à pied, une marche de la mort, alors qu'il tient à peine sur ses jambes. Je serai resté sur le bord de la route et on sait ce qu'il advenait en pareil cas. Une dette qu'il n'oubliera pas. J'ai toujours des relations avec Marcel Paul. Après la guerre, j'ai engagé des communistes qui avaient été licenciés de la SN Casso qui était la société nationale qui avait absorbé mes usines en 1937. Enfin, je leur rends des petits services quand je peux. Aout 1944, les Alliés approchent de Paris. Comme des centaines d'internés, le matin du 18 août, Serge découvre que leurs gardiens se sont enfuis. Ils sont libres. Le fils retrouve sa mère et il s'inquiète naturellement du destin de Marcel. Il n'y a pas de nouvelles de lui. Ce n'est pas l'été, on ne sait pas comment il a l'air, on ne sait pas si il est vivant, on ne savait rien. Le 24 août, la 2e division blindée française entre dans Paris. Serge Dassault, 19 ans, est témoin de ses heures historiques. On a vu les chars Leclerc entrer dans Paris. C'était la joie. Et là, on a vu De Gaulle arriver, descendre les champs d'Elysée. C'est des moments évidemment qu'on ne vit pas souvent. 11 avril 1945, libération de Buchenwald. Marcel Bloch est rapatrié à Paris, malade, très affaibli. Madeleine et Serge sont là pour l'accueillir. Ils étaient sans nouvelles de lui depuis neuf mois. Dans le taxi qui les ramène chez eux, Marcel revient parmi les siens. Tout d'un coup, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Alors, tu fais quoi ? » Alors je lui dis « Je suis en préparation de grandes écoles. » Il m'a dit « Ah, c'est bien. C'est tout. » Il n'a pas dit un mot de Buchenwald, pas plein, il n'a pas... pas un mot. Pour lui, le passé n'existait plus. Et c'est l'avenir qui l'intéressait. Il a pu rentrer comme ça. La situation que retrouve Marcel Bloch en France est à l'image du ministère de l'air, sans dessus-dessous. une administration qui s'efforce d'effacer la présence de l'occupant et d'oublier la collaboration. Le pays a besoin de renouveau, Marcel Bloch aussi. À 53 ans, il va tout effacer, repartir à zéro. il décide de tirer un trait sur son passé et il va créer de toute pièce un nouveau personnage, une nouvelle vie, une nouvelle aventure industrielle. Il devient Marcel Dassault. Dassault. Ce nom rend hommage à celui que son autre frère, le général Paul Bloch, a adopté dans la Résistance. Chancelier de la Légion d'honneur, c'est lui qui remet ses insignes au président Vincent Rial. Marcel Bloch ne change pas seulement de nom, il change de religion. Avec son épouse, ils se convertissent, ils deviennent catholiques. C'est donc sous le nom de Bloch Dassault, puis bientôt simplement Marcel Dassault qu'il reprend ses activités. Le jour de son retour de déportation, il a réclamé une planche à dessin. Il a en tête tellement de projets imaginés durant ces années de captivité. et il voit revenir un à un ses ingénieurs héros de la guerre comme Beno Claude Vallière ou Henri Desplantes, chef de commando. Il rouvre son bureau d'études et répond à un concours d'avions de transport pour l'armée de l'air. Son projet est retenu, la société redémarre grâce à une série de bimoteurs militaires. son MD 315 flamand va connaître une carrière de plus de 30 ans. L'État, comme ici le ministre de l'air André Marozeli, montre un grand intérêt pour cet entrepreneur privé qui semble réussir là où les sociétés nationales très politisées connaissent des séries d'échecs coûteux. Ce choix du flamand qui voit préférer un constructeur privé à une entreprise nationale déclenche une polémique à gauche. Le flamand sera néanmoins construit à près de 300 exemplaires mais ses successeurs resteront à l'état de prototype. Marcel Dassault sait que le temps des hélices est terminé. la propulsion à réaction va tout changer. À cette époque, Serge Dassault vient de réussir le concours de polytechnique et il est fier d'endosser l'uniforme prestigieux. Il intègre la promotion 1946 avec le grade d'aspirant. Passionné et de mécanique il veut être ingénieur en aéronautique. Je ne peux pas me montrer indigne de mon père dit-il. Pourtant, à 20 ans, il lui arrive de se coucher tard. Marcel a l'impression que son fils relâche ses efforts. Il le recadre d'une phrase sèche. Il m'a mis une petite lettre sur mon bureau en disant, attention, chez moi, je ne prends que les bons ingénieurs et pas les mauvais. Marcel Dassault ne s'embarrassait pas de formules de politesse. Serge Dassault rencontre Nicole Raphael alors qu'il termine ses études à l'école supérieure d'aéronautique. Elle est vive, elle est gaie, c'est un scientifique, elle préfère les beaux-arts, il en tombe très amoureux. En 1950, Serge épouse Nicole. Serge, qui vient d'obtenir son diplôme, se marie en uniforme d'ingénieur militaire de l'air. Un an plus tard, son père acceptera donc de l'embaucher. A Berlin, l'Est et l'Ouest se font face. La guerre froide relance la compétition aéronautique et les besoins de la défense aérienne. L'état-major français exige un avion en réaction qui puisse faire face aux soviétiques. Les turbos réacteurs sont les vedettes du salon de l'aviation de 1949. Les vitesses sont doublées, c'est une vraie révolution. Le MD 450 Ouragan sera le premier avion de combat français à réaction construit en série. Il est ici présenté par Marcel Dassault au président Vincent Riol. L'ingénieur responsable de l'ouragan, Jean Cabrière. Il m'a dit de commencer l'étude de l'avion et j'ai commencé tout seul. Je crois que nous n'avons jamais été beaucoup plus d'une dizaine pour dessiner cet ouragan. 18 mois plus tôt, l'usine de Boulogne et celle de Saint-Cloud ont été chargées chacune de construire un prototype de l'ouragan. Marcel Dassault est convaincu que l'émulation des équipes raccourcira les délais de fabrication. Marcel fait les navettes. Il encourage techniciens et ouvriers. Il craint de voir l'État tourner son choix vers un avion étranger. C'est finalement l'ouragan de Saint-Cloud qui l'emporte. Marcel Dassault a confié le premier vol au meilleur de ses pilotes d'essai, Constantin Rosanoff. Le premier vol, ça a été le 28 février 1949. Quand on voit décoller cet avion, on reste là, on attend et puis l'avion revient, il se pose. Donc, le jour où le premier vol s'est bien passé, il n'y a pas de doute que pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Il paraît que c'est mon épouse qui me l'a dit, je ne me souviens même plus. Mais il paraît que la première nuit, je l'ai réveillée toutes les 10 minutes pour lui dire il a volé. L'ouragan commence sa carrière opérationnelle en 1952. C'est aussi le premier avion de combat français exporté après la guerre. Au salon de l'aviation, le public mesure les progrès réalisés en si peu d'années grâce à la réaction. Quand vous regardez qu'est-ce qu'était l'industrie aéronautique, c'était une industrie automobile avec des ailes. Alors que la réaction a posé des problèmes en termes aérodynamiques, le pilotage n'était plus le même, les risques n'étaient plus les mêmes, on abordait des domaines inconnus. Le mur du son est l'un de ces domaines inconnus. A l'époque, le rêve des constructeurs est de franchir cet obstacle mythique voler plus vite que le son. Comme les souffleries ne permettent pas d'essai à cette vitesse, il faut lancer les pilotes au péril de leur vie. L'exploit est réalisé la première fois par l'américain Chuck Yeager avec l'avion fusée Bell X-1 largué d'un bombardier. Il passe le fameux mur du son en 1947. Les anglais, les russes ont réussi mais les constructeurs français n'y parviennent pas. Ce n'est pas faute d'essayer. Les concurrentes d'assaut comme la SN Cazo ne ménagent pas leurs efforts. Le Triton puis le chasseur Espadon ne donne pas satisfaction. Le statoréacteur Le Duc lancé d'un avion porteur se révèle difficile à mettre au point et trop coûteux. Le cœur du problème, c'est la puissance insuffisante des réacteurs produits en France. On a toujours été pénalisé par nos moteurs. Les moteurs, c'est ce que coûte le plus cher. Pour faire un moteur, il faut entre 10 et 15 ans avec des investissements qui sont énormes. Pour compenser le défaut de puissance des réacteurs, Marcel Dassault imagine des avions de plus en plus fins, de plus en plus aérodynamiques. Il reprend les plans de l'ouragan, redessine une valure en flèche, lui donne un nouveau nom, le mystère. Son principe, jamais de rupture. Ses avions sont issus d'un modèle plus ancien. Il retravaille, améliore. C'est ce qu'il appelle la politique des petits pas. Ainsi, il modifie l'ouragan pour le faire évoluer vers le mystère et le super mystère et l'aile delta donnera naissance au Mirage. Septembre 1952, les Français n'ont toujours pas franchi le mur du son en vol horizontal. chez Dassault, Rosanoff multiplie les tentatives. Les qualités aérodynamiques du mystère ne cessent d'être affinées. L'avion devient de plus en plus rapide, ce que note l'équipe des essais en vol. 17 janvier 1953, à son 34e vol, Rosanoff franchit le mur du son en vol horizontal. Après cet exploit, Dassault livre 300 mystères 4 à l'armée de l'air qui choisit l'appareil pour la patrouille de France. à son 34e vol. A Boulogne ou à Saint-Cloud, dans les bureaux d'études, les équipes craignent Marcel Dassault, patron compétent et exigeant dont les visites sont redoutées. Il y avait l'ingénieur en chef avec Marcel Dassault qui venait et qui se faisait présenter les projets, qui critiquait, qui modifiait, etc. C'était un véritable ingénieur, c'était pas seulement un capitaine d'industrie, mais c'était aussi un vrai ingénieur qui intervenait dans le dessin de l'avion. Le directeur technique Jean Cabrière se souvient de Marcel Dassault lors d'un premier vol. Il regardait tout de très près. Il allait jusqu'à voir si les lignes de rivet étaient bien posées. C'était pas un patron qui plane. Ce qui l'intéressait surtout, c'était d'interroger le pilote quand il descendait de l'avion. Parce qu'il avait peur que si on parle avec le pilote, que ce soit les ingénieurs qui donnent leur point de vue au pilote, ce qu'il voulait, c'était la première impression du pilote. Donc en général, quand il était au terrain, il était au pied de l'échelle quand le pilote descendait de son cockpit. Son pilote préféré, c'est Constantin Rosanoff. Un caractère trempé, un seigneur de l'air, dit de lui Serge Dassault. Il a commandé un groupe de chasse pendant la guerre. Le mur du son l'a rendu célèbre. Ce jour-là, 3 avril 1954, il décolle avec le mystère 4B pour une présentation devant les autorités françaises, britanniques et suédoises. Quelques minutes plus tard, son avion se désintègre près du sol. Rosanoff disparaît en pleine gloire. Il reçoit des funérailles solennelles dans la cour des Invalides en présence des membres du gouvernement et de Marcel Dassault, sous les yeux duquel il s'est tué. Un choc pour le père comme pour le fils. Serge avait eu le corps de Rosanoff la nuit précédente. A la suite de ce drame, Serge prend personnellement la direction des essais en vol. Il redéfinit toutes les procédures de sécurité. Ces pilotes d'essais ont pour délicate mission de sortir de situations incontrôlées les nouveaux avions. Comme en témoigne l'un des plus fameux d'entre eux, guimite au mouroir. Quand on fait des essais de vrilles, par exemple, on s'efforce de mettre l'avion en vrille, bien sûr. Donc là, on fait des manœuvres qui sont contrôlées. On fait faire à l'avion ce qu'on veut. Mais par contre, après, une fois que l'avion est parti en vrille, c'est un peu lui qui fait ce qu'il veut. La façon idéale de récupérer une vrille pour un bon avion, c'est de dire on lâche tout. On dit au pilote de tout lâcher. Et l'avion, il est prié de sortir tout seul à ce moment-là. Si l'avion est bien fichu, c'est ce qui se passe. Dans le cas contraire, l'avion possède un siège éjectable. En 1954, un programme dérivé du mystère est mis à l'étude. Il est délicat à mener. L'étendard sera le premier avion embarqué, construit par Dassault. Baptisé étendard 4M pour marine, l'avion entame ses essais sous la supervision de Serge Dassault en septembre 1960. Les ingénieurs ont réussi à s'adapter aux contraintes liées à l'appontage et au catapultage sur les deux nouveaux porte-avions français, le Foch et le Clémenceau. Commandé à plus de 160 exemplaires, l'étendard 4, puis sa version modernisée, le super-étendard, resteront en service dans la marine pendant plus de 50 ans. La France, absente du ciel à la libération, est devenue en 1960 la troisième puissance aéronautique mondiale. Marcel Dassault tient une large place dans cette résurrection. De la fin de la guerre aux années 60, il a fait voler un nouvel appareil par an. Des décisions rapides, des équipes réactives et expérimentées, c'est ainsi qu'il concurrence avec succès les sociétés nationales. Souvent les PDG des sociétés nationales me l'ont dit, mais nous, on devait réunir le conseil d'administration. Ensuite, on devait aller au ministère, avoir l'accord du ministère, avoir l'accord de la direction générale technique. Ils perdaient du temps. Le général de Gaulle, revenu à la tête de l'État, manifeste son ambition. La France doit être indépendante. Plus question de dépendre des Américains pour le matériel. La souveraineté militaire nationale doit s'appuyer sur le savoir-faire de groupes français, comme le motoriste Snecma, et surtout Dassault. Le Mirage 3 va devenir le porte-drapeau de cette indépendance. Avec son réacteur Snecma à tard et sa fusée d'appoint, le Mirage 3 développe une vitesse ascensionnelle exceptionnelle. Octobre 1958, il voit la Mach 2, deux fois la vitesse du son. C'est une première en Europe occidentale, d'associer ce niveau des constructeurs américains. Le ministère des Armées commande 100 exemplaires du Mirage 3. Il y aura de nombreuses versions. Le Mirage 3B, bi-place d'entraînement. Le 3R de reconnaissance, équipé de caméras. Ou le Mirage Milan, destiné à la Suisse. Ce Mirage reçoit cette surprenante voilure avant qui permet de raccourcir le décollage et de virer plus serré dans un pays au relief accidenté. Les Suisses mettent en compétition le Mirage 3 et le sape Draken suédois. Le Draken ouvre ce tournoi. Toutes les autorités civiles et militaires suisses assistent à cette confrontation. Le Mirage 3 décolle à son tour. Sa virtuosité va convaincre les techniciens et les pilotes et il sera choisi par l'état-major suisse. Depuis 1951, Marcel Dassault était aux prises avec ce défi, créer un avion à L-Delta. Le Mirage 3 est une réussite qui doit beaucoup à son esprit de synthèse. Le côté simplificateur de M. Dassault était extraordinaire. Quand vous étiez dans une réunion, à la fin, il faisait un résumé. Le résumé tenait en une ou deux phrases. Donc une capacité à prendre un problème complexe et le rendre très simple. En 1960, au Sahara, premier essai nucléaire français. Pour porter la bombe, De Gaulle a réclamé un avion aux performances exceptionnelles. À la fin des années 50, Dassault imagine le Mirage 4. Le Mirage 4 est un Mirage 3 dont on a doublé la taille, le poids et qui est devenu bi-réacteur. Avec son arme nucléaire sous le fuselage, l'appareil doit pouvoir voler à très haute altitude, à Mach 2, seul moyen à l'époque d'échapper à toute défense. À partir de 1964, 36 Mirage 4 sont en alerte 24 heures sur 24, prêts à prendre l'air en moins de 10 minutes. Modernisé, l'appareil restera 41 ans en service comme bombardier, puis avion de reconnaissance. C'est le plus gros avion qu'on ait jamais fait en termes d'avion de combat. C'est un... Quand vous voyez un Mirage 3, un Mirage 4, il y a une différence de taille et les ingénieurs ont gardé une pensée émue. Moi-même, j'ai travaillé sur la modernisation du Mirage 4, le Mirage 4P. Ça reste, pour les jeunes ingénieurs de l'époque, bien longtemps après la définition du Mirage 4, un avion mythique. C'est le grand pilote d'essai Roland Glavagny qui avait fait décoller pour la première fois le Mirage 4 en 1959 à Melun-Villaroche. Et c'est à propos de ce centre d'essai qu'un différent va opposer Marcel et son fils. Serge, en accord avec Glavagny, envisage de transférer les vols d'essai à Istres où la météo est plus clémente et le trafic aérien moins dense qu'autour d'Orly. Marcel refuse tout net. Lui, sa joie, c'était d'intervenir. Il fallait qu'il soit tous les samedis au terrain pour enverder tous les ingénieurs, tous les pilotes, etc. Si Marcel exige des vols près de Paris, c'est pour surveiller les essais de ses prototypes. Lui, c'était ses prototypes, c'était ses danseux, c'était sa joie, c'est vrai. Il n'aimait pas beaucoup prendre l'avion en plus. Donc descendre dans l'avion à Istres tous les week-ends, il est bon, voilà, on s'est engueulé là-dessus. Et Glavagny quitte d'assaut pour l'armée de l'air. Le père écarte le fils des essais en vol et lui confie le difficile secteur des exportations. Serge Dassault veut en profiter pour faire ses preuves. Il cherche à infiltrer les chasses gardées américaines qui dominent les marchés alliés avec le F-104, le dangereux Starfighter. Je sentais, moi, qu'il y avait peut-être une possibilité là-dedans. Vous savez que le F-104 n'était pas bon. Il y avait pas mal d'accidents. Son père aimait des doutes sur ce projet. Serge insiste, plaide en faveur de son idée. Il m'a dit, vas-y, si ça t'amuse. C'est amusant. Quelques semaines après l'offensive commerciale de son fils, les Australiens débarquent en France. Il commande 100 Mirage 3. Damer le pion au constructeur militaire américain n'est pas une mince victoire pour Dassault. Avril 1963. Les Australiens prennent livraison du Mirage 3O, numéro 1. Il se vendra plus de 1 400 avions de la famille Mirage. Son succès à l'exportation rapporte à l'État dix fois les sommes qu'il a consacrées au financement du programme. Finalement, au début des années 60, le monde de la politique et celui de l'aviation doivent admettre que Dassault est le meilleur du point de vue militaire. La société va bientôt se tourner vers les avions d'affaires. En 1952, Marcel Dassault rachète un des plus beaux hôtels particuliers des Champs-Elysées. Dans cette ancienne propriété du duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, il installe le siège du groupe Dassault. C'est dans ce bureau qu'il travaille, entouré de toiles de maître. Il aime la peinture. Tout jeune, il avait hésité entre l'aviation et les beaux-arts. Marcel déteste s'éloigner de ses avions, mais comme il adore ses petits-enfants, l'été, il se force à prendre du repos à leur côté. Olivier, Laurent, Thierry et Marie-Hélène appellent affectueusement leur grand-père Coco. Il s'étonne de le voir toujours en mitouflé, même en plein été. Marcel Dassault souffre d'hypothermie. Pour ses anniversaires, il est de tradition de lui offrir des peluches mécaniques. Ensuite, rien ne lui fait plus plaisir qu'une fable par sa petite-fille. Dans le talisman, il écrit « Sur une île déserte, j'emporterai les fables de la fontaine. On y trouve tout. » Sa morale préférée est celle du meunier. « Qu'on me blâme ou qu'on me loue, je ne vais en faire qu'à ma tête. » Ce pourrait être sa devise. Madeleine, sa femme, a pris l'habitude de ne pas le contrarier. Elle est la personne à laquelle il tient le plus au monde. Ils vivent dans la plus grande discrétion. Mais leur couple va brusquement se retrouver à la une des journaux en 1964. « C'est devant son domicile parisien que la femme du constructeur d'avion Marcel Dassault a été enlevée en pleine nuit, malgré la présence de son mari et de son chauffeur. » Une demande de rançon est adressée à Marcel. La captivité de Madeleine ne durera que 34 heures et les ravisseurs seront arrêtés. La France découvre que Mme Dassault n'a rien de hautain. Elle reste simple et légère, malgré le drame qu'elle vient de vivre. « Ils vous ont expliqué pourquoi ils vous avaient enlevé ? » « Oh, très vaguement. Ils m'ont dit, vous savez, on a besoin d'argent, tout ça. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. » « Et vous, sur le moment de l'enlèvement et quand vous êtes réveillée dans cette maison, qu'avez-vous pensé ? » « Ben, j'ai dit, c'est plutôt ennuyeux. Qu'est-ce que ça va donner ? Combien de temps je vais rester ? » Alors ils ont voulu me rassurer. Ils m'ont dit, vous savez, vous sortirez lundi ou mardi, ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas de mal. Enfin, ils m'ont un petit peu rassurée. Mais j'étais très inquiète pour mon mari. Cette année-là, au Bourget, deux attractions retiennent la curiosité des spectateurs. Cette ceinture fusée américaine qui permet à son passager de s'élever dans les airs. Mais aussi le dernier-né des recherches de Dassault, le Mirage 3V, V pour vertical. Le vol stationnaire est une véritable prouesse technologique. L'avion décolle grâce à huit réacteurs verticaux d'une tonne de poussée chacun. C'est le 18 octobre 1963 qu'avait eu lieu le premier vol. Un moment toujours redouté par les ingénieurs qui ont conçu l'avion. Pour le premier vol, j'avais la trouille. Alors là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est ça. Et Dieu sait qu'on travaille en équipe pour justement essayer de se conforter et tout ça. parce qu'on y met un homme au bout. Souvent, on le connaît bien et on l'aime bien. Le vol vertical répondait à une demande des militaires qui voulaient s'affranchir des pistes d'envol jugées trop vulnérables. La complexité de ce projet passionne les équipes, ingénieurs et pilotes. Marcel Dassault, lui, finit par le trouver coûteux et irréaliste. Il arrête tout. Marcel Dassault disait que la meilleure façon de se ruiner, c'était de faire confiance à vos ingénieurs. Le problème des ingénieurs, c'est qu'il faut savoir les manager. Car les ingénieurs, par définition, sont des gens inventifs qui cherchent la perfection. Donc Marcel Dassault savait aussi stopper les choses. Bon, allez, on arrête de modifier. Stop ! Le vol vertical est écarté en 1966 au profit d'une autre solution pour un décollage et un atterrissage court, la géométrie variable. Le nouvel avion est un Mirage 3 dont l'aile Delta a été modifiée pour pouvoir se déployer et réduire ainsi les distances de décollage et d'atterrissage. Cette idée simple est en réalité d'une complexité extraordinaire à mettre en œuvre. Elle va réclamer l'invention de matériaux nouveaux, un million de pièces, deux millions d'heures de travail pour 800 personnes. Novembre 1967, le Mirage G, comme géométrie variable, décolle pour la première fois. Dassault devient la seule société au monde à avoir étudié à la fois le décollage vertical et l'avion à géométrie variable. « Rapide comme une flèche, il se pose comme une fleur » dit la publicité du Mirage G. Jugé finalement trop coûteux par l'armée de l'air, il ne sera jamais commandé en série. Mais il servira au Mirage F1 dont la voyure en flèche va remplacer l'aile Delta du Mirage 3. Le F1 en devient plus performant que son prédécesseur. Marcel Dassault, au-delà de sa passion pour l'aviation, s'investit dans les domaines économiques les plus divers. Il crée l'immobilière Dassault, ouvre la banque commerciale de Paris et s'offre un grand cru dans le Bordelais qu'il baptise « Château Dassault ». Il cherche aussi à diffuser ses idées politiques libérales. Il fonde « Semaine de France ». Le magazine ne connaît pas le succès. Toujours pragmatique, il écrit « Pour qu'un journal politique ait de l'influence, il faut qu'il soit lu. Et pour qu'il soit lu, il ne faut pas parler de politique. » Il conclut « Je fais l'hebdomadaire de la vie en rose pour les braves gens et les midinettes. » C'est ainsi que va naître comme un roman durant six mois, un an. Une fois que je l'ai choisi, je suis tranquille. Nous avons également les dessins humoristiques. J'ai choisi les dessinateurs. Parmi d'autres, je les ai orientés. Alors nous arrivons à la mode. Alors on me montre les photos avec les mannequins et les vêtements. Et je l'ai choisi. Les mannequins sont quelquefois bien, quelquefois mal. Alors je dis ce que je préfère. Lui, dans ses revues, il s'est dit « Ce n'est pas les journaux et ce n'est pas les revues qui manquent dans lesquelles il n'y a que des choses horribles à lire là-dedans. Moi, je vais en faire un charmant. Les femmes sont toujours belles, elles portent de beaux habits, les hommes sont toujours beaux, ils ont de beaux habits, il y a des photos superbes avec des gens archi connus, surtout quand c'est Monaco, par exemple. Il aimait bien Monaco. et il les voulait en costume de cours et il ne voulait pas en maillot de bain. Le lecteur, parfois surpris, découvre entre deux princesses un avion de chez Dassault. C'est un personnage complexe, pas du tout facile à saisir, qui a eu quelques excentricités, c'est évident. Lorsque son voisin, au Champs-Élysées, le cinéma Le Paris est à vendre, il le rachète, après s'être lancé dans la production cinématographique. Il y connaîtra des échecs, mais aussi des succès, comme la boum avec Sophie Marceau. Cet homme discret se retrouve ainsi sous les projecteurs du tout pareil. Serge Dassault, de son côté, a l'intuition dans les années 60 d'une autre aviation dite d'affaires. Plus qu'un moyen de transport, elle deviendra un outil de travail, un bureau dans le ciel. Il réussit à convaincre son père, qui préparait un directeur militaire, de le transformer en avion civil capable d'emporter 10 passagers à 950 km à l'heure. Dassault se lance donc dans la fabrication, sur ses fonds propres, du Mister 20. Mais le marché européen est encore étroit. Serge, convaincu du potentiel de cet avion, part pour les Etats-Unis. Il sait que les grands patrons américains cherchent à s'affranchir des rigidités des compagnies aériennes, de leurs destinations et de leurs horaires. À Pittsburgh, il a emporté une maquette du Mister 20. Il parvient à intéresser des investisseurs américains. Quelques mois plus tard, une délégation américaine, menée par le légendaire Charles Lindbergh, vient à Mérignac voir le prototype de l'avion. Adopté par le marché américain, le Mister 20 sera rebaptisé le Falcon. Quatre ans plus tard, une cérémonie présidée par le PDG de Dassault, Beno Claude Vallière, marque la livraison du centième Falcon à la compagnie aérienne américaine, alors si puissante, la Paname. Aux Etats-Unis, le transporteur FedEx démarre ses activités à partir d'une flotte de Falcon équipées en cargo aérien de nuit. Marcel Dassault martèle. En aviation, il y a une règle d'or. La haute performance est toujours payante. Il invente le slogan du Falcon. Le roi des avions, l'avion des présidents. Cet appareil est le fondateur d'une dynastie chez Dassault, la famille des Falcons. Octobre 1968, au siège du groupe sur les Champs-Elysées, Marcel Dassault convoque plusieurs dizaines de journalistes pour une conférence de presse. Nous allons réaliser un avion de transport dénommé Mercure, qui est un moyen courrier, un court courrier, bi-réacteur, de 130 places. Marcel Dassault a suggéré aux milieux officiels de donner un successeur à la célèbre caravelle de Sud Aviation, qui commence à perdre des marchés au profit du Boeing 737 américain. Dassault est maître d'œuvre du Mercure, c'est un projet européen qui inclut le Canada. Dans les flancs d'un super goupil, les éléments de l'avion arrivent de Belgique, d'Espagne, de Suisse et d'Italie pour être assemblés en France, à Istres. Dès ses premiers essais en 1971, le Mercure révèle d'excellentes qualités de vol. Son poste de pilotage ultra-moderne, ses performances enchantent les équipages. Les passagers apprécient son confort. Dix appareils sont mis en service par Air Inter en 1974. Mais la hausse brutale du pétrole et la chute du dollar stoppent son exportation. Marcel Dassault aimait à dire « Si un avion est beau, il volera bien. Mais il ajoutait « Ce n'est pas parce qu'un avion est réussi qu'il se vendra bien. » Ce fut le destin du Mercure. Le milieu des années 70, avec le choc pétrolier, la fin des Trente Glorieuses, la mise à l'écart du marché du siècle du mirage F1 par des pays européens membres de l'OTAN, est une période difficile pour la société. Mais pour Marcel Dassault, pas question de baisser les bras. Je crois que la plus grande qualité de mon père, c'est la persévérance, de ne pas lâcher. Ah, il a une volonté de faire. C'est un... Je dirais que c'est la seule personne que j'ai connue où vous sentiez la volonté, quasi physiquement. De ne pas lâcher, de continuer, je sais que ça marche. Une innovation majeure, les commandes de vol électrique viennent d'apparaître sur le F-16 américain. Marcel Dassault veut faire mieux avec son nouveau projet, le Mirage 2000. C'est un avion qui va marquer la fin d'une époque, celle de la règle à calcul. L'informatique révolutionne l'aviation. La mise au point par Dassault d'un logiciel dit CATIA permet de dessiner des avions virtuels non plus en deux, mais en trois dimensions. Ce que nous avons inventé, c'est la maquette numérique. Et donc, nous avons supprimé les prototypes et nous sommes passés directement, donc tous, avec ces outils, au prototype virtuel. Un programme mis en service à la fin de 1975 permet à un ingénieur de dessiner des pièces et de les faire fabriquer dans le même temps par des machines à commandes numériques. Devant les succès de cette percée informatique, Charles Edelstein propose à Marcel Dassault de créer une société. Celui-ci refuse. Marcel Dassault me dit « Bon, vous allez faire faillite, vous allez encore avoir des ingénieurs qui vont vous entraîner à la faillite, etc. » Alors je dis « Vous voulez ou vous voulez pas ? » Il dit « Oh non, ça m'embête, non, je veux pas. Si vous permettez, je vais la créer moi-même. » Il me dit « Vous n'avez pas l'argent ? » Je dis « Si, je vais le trouver, je vais mettre un peu d'argent puis j'irai voir les banquiers et je trouverai de l'argent. » « Bon, allez, combien vous voulez ? » Bon, et puis, c'est comme ça qu'on a créé Dassault Système. Aujourd'hui, Dassault Système est leader mondial et compte 190 000 clients. La société crée des logiciels non seulement pour dessiner des avions mais pour imaginer aussi des villes du futur. Elle modélise la vie de demain. Et devant le logiciel Katia, Marcel ne sera pas le dernier à s'étonner. « Ce que vous voyez sur l'écran est là. C'est rentré dans l'ordinateur qui a fait le programme pour une machine utile qui a fait la même chose en quatre jours alors qu'aujourd'hui, il fallait deux mois. » Katia permet de passer plus vite de l'idée de l'ingénieur à l'avion lui-même. Les commandes de vol électriques autorisent un retour à la voilure delta du Mirage 3 grâce à la stabilisation artificielle. Les pilotes d'essai réduisent les risques du premier vol en travaillant en amont sur un simulateur. « Oui ? » « Bien, vous pouvez faire de la profondeur, s'il vous plaît. » « Oui, ça répond. » Le Mirage 2000, avion intelligent, apporte une véritable rupture en matière de pilotage. C'est l'ère des avions conçus pour que le pilote se consacre entièrement à sa mission sans avoir à surveiller ses instruments de bord. L'ordinateur donne des ordres au Gouverne, ce qui prévient les vrilles ou le décrochage. Le Mirage 2000 devient des rares chasseurs capables de rivaliser avec les meilleurs appareils américains ou russes. Dassault tient toujours tête aux géants internationaux. Le Mirage 2000 entre en service en 1984 dans l'armée de l'air dont il deviendra le chasseur standard. « Vous avez des moines à ajouter qu'avec la lutte ! » En 1968, comme beaucoup d'entreprises, les usines Dassault sont occupées. Les syndicats et le parti communiste réclament la nationalisation de Dassault. Ils dénoncent Marcel qualifié de « patron le plus riche de France ». 13 ans plus tard, la gauche devient majoritaire après l'élection de François Mitterrand. Ironie de l'histoire, c'est Marcel Dassault, député depuis 1951, qui préside la première séance en tant que doyen. Il ne peut ignorer que cette assemblée élue sur le programme commun de la gauche veut nationaliser son groupe. à près de 90 ans, Marcel Dassault affiche son habituelle sérénité. Il a toujours été optimiste. Il a toujours cru que ça s'est rentré à un tour, et que ça s'est rendu. En effet, le principe d'une nationalisation brutale est écarté par le président de la République. François Mitterrand s'était rendu compte que c'était un des fleurons de l'industrie que si on a nationalisé, il y a plein d'ingénieurs qui risquent, ils avaient des propositions américaines de partir à l'étranger ou au nôtre, et qu'on n'avait pas les dirigeants pour les remplacer, et bien on risquait de couler l'industrie aéronautique militaire française. Mitterrand cherche une solution, c'est finalement Marcel Dassault qui la trouve. Ce que Marcel Dassault a proposé, ça a été de faire cadeau d'une partie du capital et en contrepartie, nous gardions le management de l'entreprise. Car Marcel Dassault tenait beaucoup plus au management de son entreprise qu'à son capital. Abandonner ses usines et ses bureaux d'études, il n'en est pas question. Évoquer sa succession l'irrite. Je crois qu'il n'y a rien de plus mauvais pour quelqu'un que de prendre sa tête parce que ça change de vie et ça lui montre qu'il est devenu vieux alors qu'en continuant à travailler, on ne se rend compte de rien. En 1982, Madeleine, ses enfants, ses petits-enfants et plus de 700 invités entourent Marcel Dassault pour son 90e anniversaire. Il aura encore le temps, quatre ans plus tard, de découvrir sa dernière œuvre, Le Rafale. Il a 94 ans. Marcel Dassault s'est éteint. La cérémonie religieuse est célébrée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides en présence du gouvernement. Le premier ministre Jacques Chirac prononce un hommage. La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Comment assurer la succession d'une personnalité telle que Marcel Dassault ? D'autant qu'en 1986, Bénaud-Claude Vallière, président historique du groupe, se retire. Qui va diriger Dassault après la mort de son fondateur ? Il n'avait pas dit que c'est mon fils Serge qui va prendre la suite. Je n'en ai rien dit. Si Serge est l'héritier de son père, il n'en est pas pour autant son successeur naturel à la tête du groupe. Son franc-parler lui a valu des ennemis jusqu'au sein du gouvernement. Mais en octobre 1986, dans un climat tendu et contre toute attente, Serge Dassault est nommé PDG. Trois mois plus tôt, le prototype, préfiguration du rafale, vole pour la première fois. Ce premier vol, c'est l'occasion pour le grand public de faire la connaissance de Serge Dassault. L'avenir de cet avion sera fantastique parce que c'est un avion qui pourra remplacer tous les autres. Et c'est un avion qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans le monde. Serge Dassault est d'autant plus satisfait que le rafale a plusieurs longueurs d'avance sur l'avion européen Eurofighter, son concurrent. Une version du rafale est déjà en préparation pour la marine. Pourtant, malgré cette réussite, Serge Dassault doit admettre que la société héritée de son père n'est pas au mieux. Après la chute du système soviétique et à la fin de la guerre froide, il faut se rendre à l'évidence. Les commandes militaires sont à la baisse partout dans le monde. Serge Dassault se voit contraint de restructurer le groupe et de réduire son personnel. Sans renoncer à la défense, il développe l'activité civile avec le Falcon. Les Falcons. Les uns apprécient leur confort, d'autres leur performance. Tous admirent la pureté de leur forme. On reprend toujours cette formule de Marcel Dassault, des beaux avions seront des bons avions. Et oui, parce qu'il y a cette problématique de l'aérodynamique. Et pour bien pénétrer l'air, il faut avoir des formes et il se trouve que ces formes pour bien pénétrer l'air, en général, sont des belles formes. Si la nomination de Serge Dassault à la tête de son groupe a été si disputée, c'est qu'au début des années 90, le gouvernement de Jacques Chirac tente de fusionner les principaux acteurs de l'aéronautique française. Jacques Chirac s'en ouvre à Serge Dassault. Il lui déclare « J'ai décidé de faire une grande société française d'aéronautique et donc de fusionner Dassault avec l'aéronautique avec l'aéronautique spatiale. » « Ah, je lui dis « Bon, tu veux que je rachète l'aéronautique spatiale ? » « Je lui dis « Non, c'est l'aéronautique qui va te racheter. » « Mais tu me nationalises ? » Nous avons résisté pendant 14 ou 15 mois et au bout de 15 mois, il y a eu la dissolution de l'Assemblée et nous avons été dénationalisés par les socialistes. » « Ce que, avant, certains pouvaient rêver, peut-être rêvent encore, c'est de croire que parce que l'État sera actionnaire de la société, les produits seront meilleurs. Mais la démonstration de cent ans de Dassault, c'est le contraire. » « Les politiques, qui connaissent rien aux industries et qui croient que plus on est gros, plus on est efficace, plus on est puissant, plus on est ceci, plus on est cela. » C'est complètement idiot. Avec un retard dû à l'étalement du budget de la défense, le Rafale entre finalement en service dans la marine en 2004, puis dans l'armée de l'air en 2006. L'avion connaît son baptême du feu en Afghanistan dès 2007. En 2011, les Rafales interviennent en Libye, puis au Mali et en 2014, contre l'État islamique. Le marché s'ouvre pour cet avion en avance sur son temps qui remplace en France sept types d'appareils différents. En 2015, première vente du Rafale à l'exportation. après l'Égypte, c'est le Qatar qui s'en porte acquéreur. Puis l'Inde en 2016. « Je tenais à venir ici à Mérignac pour saluer un succès, celui du Rafale. C'est le succès d'une industrie, l'aéronautique, d'un groupe, le groupe Dassault. » En 2009, Dassault est entré au capital de Thalès, le constructeur chargé de fournir au Rafale son équipement électronique ultra sophistiqué. Une technologie de pointe présente du cockpit au radar des systèmes de navigation à ceux de défense et qui représente près du tiers de la valeur de l'avion. Chez Dassault, le secteur civil attirait partie des recherches technologiques du secteur militaire. De son côté, la branche militaire a été soutenue par la réussite commerciale de la gamme Falcon. « Il est fondamental d'avoir cette dualité pour nous, le marché militaire, qui est par cycle de renouvellement des avions de combat face à des concurrents très puissants que sont les Américains principalement. Et d'autre part, le marché civil des Falcon, quand l'économie va bien, on vend, quand l'économie va moins bien, les sociétés investissent moins et elles achètent moins d'avions d'affaires. Bordeaux-Mérignac, le Falcon 8X est présenté officiellement. premier vol du dernier nez de la gamme, capable de relier sans escale Paris à Los Angeles ou Tokyo. On croit que les ordinateurs font tout. Non, il y a une appréhension avant le premier vol. Tout est calculé, mais quand même, c'est la première fois qu'ils volent. Donc, c'est cette émotion empreinte de toujours d'une certaine inquiétude avant le premier vol qui fait que quand un premier vol est réussi, on est soulagé, fier et toujours passionné par ce métier de l'aéronautique. Au début des années 80, la société d'Assos s'était tournée vers l'espace avec le projet de navette européenne Hermès destiné à ravitailler un laboratoire spatial. Ce fut l'occasion pour Olivier Dassault de demander à son grand-père comment il imaginait les avions du futur. Dans l'avenir, certainement, il y aura des avions sans pilote et il sera facile, grâce à une centrale à inertie et un calculateur, de régler les commandes d'un avion pour qu'il atterrisse n'importe où à des milliers de kilomètres. Et l'avenir lui a donné raison. Au début des années 2000, Dassault Aviation se lance dans l'étude d'avions de combat sans pilote. Sous l'impulsion de la France, six pays européens vont s'allier pour concevoir un drone de combat appelé « neurone ». Dassault Aviation est désigné maître d'œuvre de ce programme qui vise à maintenir la souveraineté technologique européenne face aux Américains. 1er décembre 2012. Pour la première fois sur la base d'Istre, le pilote n'est pas à bord du prototype qui décolle. L'alliance industrielle portée par Dassault Aviation a été l'une des clés et du succès. 20 mars 2014. Pour la première fois, c'est un drone de combat qui vole en formation. Une opération très délicate à mettre en œuvre. Deux heures de patrouille aux côtés d'un Rafale et d'un Falcon 7X. L'histoire de son premier siècle s'achève pour Dassault alors que l'entreprise poursuit son vol vers l'avenir. Marcel Dassault avait fait du ciel son univers. Ses descendants et ses successeurs, animés d'une même passion pour l'aviation, assurent aujourd'hui la pérennité de son œuvre. Ensemble, ils vont continuer à imaginer des avions qui voleront toujours plus loin, plus haut, plus vite, qui voleront au-delà de l'horizon des âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada